bonjour monsieur l'invité vous pouvez le mettre pour votre casque ça va aller avec les choux oui oui ça va c'est pour ceux qui gagnent de rentrer que ça va être difficile ah oui parce qu'il y a quoi pas très cool c'est d'ailleurs ce que Mika t'est avec nous bonjour et c'est lui donc qui nous représentera au concours aux revisions de la chanson à moscou puisque l'année dernière vous le savez tous évidemment c'est une chanson russe qui a gagné de dima bilan je ne sais même pas comment ça se prononce donc passe au fait Patrick expliquez nous un peu le principe parce que maintenant à l'eurovision il faut avoir deux demi-finales et puis une finale et vous vous passez quand le 12 ou le 14 dans le 12 donc en fait comme il y a une quarantaine de pays 43 ça fera un programme trop grand pour diffuser à votre poids donc il faut une étoile on va dire dans deux demi-finales donc une 12 et une 14 avec chaque fois un pays dont l'on sort dix survivants et moi je passe en c'est du tout c'est du tout donc si vous êtes épuré c'est fini pour nous quoi ouais non vous y croyez bah oui comment vous avez été choisi pourquoi c'est cette belle aventure par un jury expliquez nous ça par un jury de sage non donc donc en fait voilà j'ai pas j'ai accepté un chanson de faire la chanson de l'eurovision avec duval et il y a mon star miam en fait ils m'ont proposé de faire une maquette cette maquette on l'a enregistré en vitesse avec une fois de chaîne et puis on l'a donné parmi tous les autres projets que rtp recevait je sais que c'est une chanson de l'eurovision j'avais pas beaucoup d'espoir que l'on prendrait ce truc là c'était assez décalé et finalement mois de septembre dernier on m'a appelé en disant voilà c'est vous qui portez à mon secours et quand on vous l'a proposé que jacques duval et miam je lui dis vous avez fait ouah non c'est pas pour moi en fait voilà comme c'est duval qui me l'a proposé je dis bon allez d'abord il m'a pas dit tout de suite il m'a dit j'ai un truc à proposer mais et puis bon voilà puis j'ai dit et puis finalement je dis qu'est ce que j'ai à perdre qu'est ce que ça raconte l'histoire de copycat il y a une histoire pour moi je veux dire ça c'est du duval donc c'est bien il y a un récit raconté nous l'histoire de copycat alors on va on va essayer de mettre ça en images un imaginer un gars qui sort de sac en brousse qui qui découvre qu'il ya un mec qui fait tout comme lui donc c'est une sorte de psychopathe complet qui sera amnésique et qui découvre qu'il ya un gars en Amérique qui fait tout comme lui qui porte le même vêtement qu'elle avait la même petite amie qui a le même le même look la même coiffure la même dégâne la même voix et voilà et le mec devient plus en plus fou au fur et à la chanson et il veut l'engagerateur pour tuer le vis on cite jamais le vis un moment tué l'imitateur mais on a plus comprendre donc vous êtes celui qui accusé elvis de le copier voilà et donc vous mettez ça peut être à prix voilà en gros et ça n'a pas plu à tout le monde bon comme disait le jury au Pénu que c'est pas l'académie française non plus les fameux mais sérieusement il y a le fan club je crois de charleroi ou de la belgique de elvis qui rouspète ouais mais bon même temps je crois qu'ils n'ont pas l'humour ils n'ont pas lu la chanson comme elle devait être nus et je pense qu'ils voulaient se faire aussi la pub qu'ils ont essayé de censurer la technique c'est vrai c'est génial en même temps c'est c'est ça qui rend finalement ces chansons rock'n'roll ça a donné un impact énorme à la chanson je me suis retrouvé dans des émissions là à la verté avec pour ou contre le plombiatra fait que carré plus des trucs comme ça pour parler de la liberté artistique voilà on s'est devenu un truc de dingue en même temps ça fait une pub monumentale et vous devez faire la promo du truc de la moscou là dessus évidemment la chanson que la belgique a voulu interdire ouais bon il y en a d'autres qui ont de problèmes parce qu'elles sont trop déshabillées sur scène c'est parce que ma chanson est à mon sens en plus ils m'accusent moi mais c'est pas moi qui ai fait les paroles mais j'ai accepté des gens en plus j'ai pas vu venir le truc quoi franchement j'aime bien le vie ça m'assure comme tout chanteau rock'n'roll mais mais je n'attendais pas à ça leur vision vous disiez tout à l'heure c'est pas du tout bon truc non pas quand j'étais enfant oui en famille regardez ça c'est chouette mais vraiment avec patineurs et les trucs comme ça comme hier les gens des ailes dents j'ai tout non c'est mais bon à connaissait les très belles chansons et peut-être que j'ai vu cette année en tout cas qui a quand même des grands noms à patrice et qui a ce qui vient avec ou que je crois que le niveau avec beaucoup plus élevé et moi il ya des trucs techno les machins toi les trucs déshabillés et techno à provoquant je pense on va écouter la chanson ouais voilà c'est un certain et à leur vision sur un peu mille et huit ans vente et une copycat par copycat patrick ou chanotte avec nous vous confiez déjà comme ça je me crois que ça oui ou depuis que j'ai 13 ans il est comme ça c'était vraiment fait pour vous ah ouais on est pas devenu ce type non en fait en réalité je suis un chanteur de rockabilly swing et c'est comme ça je connais jacques duval c'est parce qu'il a écrit pour moi quelques trucs aussi il pensait que enfin il m'a dit il y a que toi qui peut chanter un truc pareil quoi et aussi le porté non normal il est né comme ça la matérité là tout le monde était la domina vous était la domina patrick est ce que vous avez testé la chanson copycat sur un public test ben en fait un public test en tout cas un public de fans revisions donc c'est pas forcément ceux qui vont voter mais bon on s'est retrouvé avec 25 délégations donc l'espagne et oui ça a été assez formidable public pas du tout acquis à la base j'ai dit comment on va y en petites formules et puis je me suis dit voilà on y va à fond on va voir comment ça réagit puis j'ai fini avec un trou dans le pantalon elle s'est tiré rapidement on se voit jeter dans le public aussi un peu mais à oufait tu vois mais il l'aimé tendait leurs mains et donc maintenant la main je plonge à jarrer bon ben plongé à moscou on va tester votre culture eurovision on va voir si vous avez bien regardé quand vous étiez petit ceci c'est quoi et c'est qu'elle est c'est qu'elle année les belles voies parce que c'est belle que la beauté c'est qu'elle est alors oui c'est difficile d'avoir quels arrangements je venais finir ces années 80 ouais 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 c'est un thé c'est que j'ai gagné plusieurs fois en 1987 donc il a gagné ici à bruxelles suivant j'aime la vie non j'aime la vie c'est facile par qui c'est plus difficile et en quelle année 80 86 elle est un petit dernier marie myriam septembre 6 non ou nier presque c'est quand même le titre c'est facile l'enfant et l'oiseau ah non l'oiseau et l'enfant donc vous disiez tout à l'heure que vous avez toujours été un fan de rockabilly et vous avez même eu un groupe les dominos et un tube non un groupe et un tube je suis swing c'est une reprise de charles traînés voilà je n'y ai sur le train mais c'était le dernier morceau de mon album sur le banc les dominos était le premier disque qui était sorti par le label big bang et c'était l'idée que je voulais absolument mettre c'était une chanson qui a un passé historique c'était la résistance passive voyez un peu jazz manouche comme ça jazz manouche tout à fait mais c'est ce que j'aime le plus aussi avec le rockabilly donc votre mission c'est de d'amener la religion du rockabilly à l'europe c'est attirer déjà les médias vers ce ce mouvement quoi en fait il est mondial un des états unis au japon l'inducide on m'a demandé de vous poser la question est-ce que vous donnez vos bottes est-ce que je dors pas avec vos bottes ah non 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 mais ça va les bottes franchement j'ai des bottes des balles de mâtard des balles de mâtard il paraît que vous avez vraiment une collection de fringues hallucinantes et que même votre copine avec qui vous voulez déménager je veux dire n'a plus de place dans la garde à je veux bien renseigné je vois ouais ouais non je vais je connais le seul ça depuis un temps c'est tout des vêtements années 50 donc ouais mais je m'habille comme ça tous les jours donc je connaissais pas le moral ouais 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 c'est bien ouais mais c'est à côté de chez moi tout à fait ouais complètement à fidèles j'ai la même table et chez moi mais ça veut dire que vous organisez votre boulot aussi c'est organiser des événements c'est ça voilà donc j'ai fait avec la ville de bruxelles le conseil 58 chaque été donc vous c'est ce le festival ce théâtre de verdure de la kenny et ouais ça remette ça veut dire que si nous on veut organiser pour une soirée je crois une soirée milkshake ou à pied est ce qu'on peut vous demander un truc bien entendu mais ça coûte combien avant ça dépend ce que vous avez besoin mais en fait je fais venir des groupes de stade et j'ai pas bien compris si vous avez peut-être entendu patrick français ouais les femmes du bg copical donc là le 12 mai c'est ça ouais le 12 mai donc pour la première demi finale avec le picat ok